Mesdames, Messieurs, bonjour. Attention à ces orages qui vont se généraliser pour ces prochaines heures. Nous sommes d'ailleurs en vigilance, on va le voir dans quelques instants, dans le sud-ouest du pays. Nous avons cette dépression qui remonte petit à petit dans le sud-ouest et qui renvoie de la chaleur, mais également des salves orageuses à surveiller de très près. Regardez, ces dernières heures, nous avons eu ces orages qui sont arrivés dans le sud-ouest, qui remontent actuellement sur la moitié norme. Et dans l'après-midi, on attend une nouvelle salve, d'où cette vigilance dans le sud-ouest du pays, sur ces départements à surveiller dans un premier temps. En fin d'après-midi, on risque d'avoir quelques phénomènes localement dangereux. Sur le reste du pays, les orages se généralisent en direction des frontières du nord-est, à accompagner de grêle également. Un peu de vent autour de la Méditerranée dégageant le ciel. Les températures pour votre après-midi, il va faire chaud. On aura 26 degrés à Paris ainsi qu'à Lille, 26 également du côté de Bordeaux. Et on peut atteindre les 35 degrés en direction de la Corse. Pour la suite, en soirée, nous allons donc surveiller ces orages des Pyrénées en remontant jusqu'au massif central. Et on aura également des orages vers le nord-est, accompagnés de grêle et quelques ondées sur la moitié nord du pays. En matinée, nous allons garder les résidus de cette dégradation sous forme de nuages bas, de bandes brouillards. Des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est. Quelques coups de tonnerre déjà le long des côtes de la Manche. Toujours du soleil autour de la Méditerranée. Mais dans l'après-midi, les orages seront plus présents dans tout l'ouest du pays, et notamment en direction de la Normandie ou encore vers l'ouest de l'Île-de-France ainsi que vers le Pays-Basque. Tout cela avec le vent qui va souffler jusqu'à 90 km heure. De la douceur en matinée, 11 degrés du côté de Brest, mais déjà 20 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, il va faire assez chaud et lourd avec 28 degrés dans la capitale, 30 degrés du côté de Strasbourg, 32 degrés à Lyon. Et nous allons atteindre les 36 degrés en direction de la Corse. Les températures vont tout de même baisser sur la moitié nord du pays pour dimanche, lundi et mardi avant une nouvelle hausse. On sera de nouveau dans des valeurs de saison. Et regardez ce qui vous attend pour ces prochains jours. Dimanche, cette fois-ci, on aura de fortes précipitations dans le nord-est accompagnées de quelques coups de tonnerre. À l'arrière, un ciel de traîne plutôt actif. Toujours un peu plus de soleil autour du golfe du Lyon. Je vous le disais, une baisse des températures sur la moitié nord. Lundi, un ciel nuageux sur les trois quarts du pays. Plus de soleil dans le sud de la France. Des températures en dessous, des moyennes de saison. À partir de mardi, les nuages seront certes nombreux. On aura quelques ondées dans l'est. Mais petit à petit, les températures vont remonter à partir de mercredi. Tout de suite, place au journal. Sous-titrage Société Radio-Canada